La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah et sa bénédiction. Un de nos plus grands défauts à tous, c'est l'impatience. On voudra que tout se fasse vite, tout de suite, maintenant, sans attendre. Et ça, c'est un des grands mal du siècle qui est engendré par cette société de consommation dans laquelle on flatte l'ego, on crée du désir, et dans laquelle on habitue les gens à l'immédiateté ou à la frustration. Parce que le désir, soit on peut se l'offrir tout de suite et on se l'offre tout de suite sans attendre, soit on ne peut pas et on est frustré. Mais pourquoi on est frustré ? Justement par cette impatience. Parce qu'on veut que tout se fasse tout de suite, que tout se réalise. Nous autres musulmans, et en particulier les musulmans qui ont la grâce de pouvoir suivre un shir, d'avoir un murshid, d'avoir un maître éducateur, d'avoir un guide, on veut que tout se fasse tout de suite. On veut être purifié tout de suite. On veut atteindre Alphana tout de suite. On veut être réalisé tout de suite. On veut l'ouverture tout de suite. Voilà, c'est bon, moi j'ai pris la main du shir, bon ben voilà. Comme dans une transaction commerciale. Voilà, moi j'ai payé, mais maintenant j'attends. Ça vient ou quoi là ? On est impatient, on est impatient, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il faut être patient avec le shir. Il faut être patient. Les choses elles ne vont pas se faire tout de suite. Elles ne vont pas se faire en deux jours. D'une part parce que ce n'est pas le shir qui fait. C'est toi qui fait. Le shir, il ne peut rien faire si toi, tu ne suis pas ses directives et ses consignes. Et si tu n'as pas la nia. Le shir, c'est un guide, c'est un conseil. Il est là pour te montrer la voie. Il est là pour te dire, tu fais comme si tu passes par là. Mais c'est toi qui fais le job. C'est toi qui fais le boulot. Donc n'attends pas tout du shir. Sois patient avec lui. Et quand tu lui demandes quelque chose, quand tu le sollicites pour une chose, s'il ne répond pas tout de suite, c'est qu'il a besoin de temps. Parce qu'un shir, un sage, il ne répond jamais à chaud. Il prend toujours le temps de considérer la question, la demande. Mais nous, on veut que ça se fasse tout de suite, là, maintenant. On envoie un message à shir. Quand on a la chance d'avoir un shir connecté, et on est là, on attend la réponse. Non. Fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur seigneur matin et soir. Déjà, il n'a pas que ça à faire, parce qu'il invoque son seigneur matin et soir. Pour entretenir cette connexion qu'il a avec Allah. Cette connexion dont toi, tu vas profiter. Donc laisse-le établir la connexion, si tu veux en profiter. Voilà. Fais preuve de patience. Tout n'arrive pas comme ça, d'un claquement de doigts. Et par le temps, et par le temps. La patience et le temps, ce sont deux choses qui sont intimement liées. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. C'est Allah qui crée le temps. Et le temps, il en fait ce qu'il veut. Voilà. Et si on ne respecte pas le temps, si on va aller plus vite que le temps, si on va aller plus vite que la musique, on est perdant. Voilà. Donc avec les gens de Allah, avec les chouyours, avec les awliya Allah, il faut attendre. C'est eux qui battent la mesure. C'est eux qui donnent la mesure. Ce n'est pas toi. Donc tu attends. Tu t'écrases. Et tu attends la réponse. Et si tu dois attendre 10 ans, tu attends 10 ans. Mais la réponse, elle va venir. Parce que quand tu demandes quelque chose à un wali, ça vient toujours. Un wali, il ne sait pas dire non. Voilà. Tu peux lui demander n'importe quoi, il ne sait pas dire non. C'est dans sa nature. C'est la miséricorde. Voilà. Donc fais preuve de patience, mon frère, ma sœur, avec ton chère. Ne sois pas pressé. Prends ton mal en patience. Et attends que Allah ouvre la porte. C'est Allah qui ouvre la porte du wali. Ce n'est pas toi qui décide quand, comment, où. Voilà. Pour la rencontre, c'est pareil. Tu as connu ton chère uniquement, bi'ivnillah, par la permission de Allah, par sa volonté, par sa grâce. Parce qu'un jour, il a ouvert la porte du shir pour que tu connaisses le shir. Voilà. Donc, quand tu as besoin du shir, c'est Allah qui décide quand il ouvre la porte. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Voilà. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu aayran. Subh'ana rabbika rabbi l'hizati amma yasifun. Wa salamun ala al-murtharin. Wa alhamdulillahi rabbil al-alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu. Wa salamun ala al-murtharin.